chers téléspectateurs chers internautes bonjour bienvenue sur votre chaîne afro kairos dans l'émission que vous appréciez beaucoup que vous aimez tant le pari du stade le rendez-vous des parieurs sportifs avec vous christie manny qui est toujours présent tous les jeudis quand vous le savez très bien nous avons passé un week-end merveilleux car l'ensemble sur l'ensemble de nos pronostics nous avons atteint presque 100% que ce soit pour la ligue la première ligue la ligue 1 et la série a mais nous n'allons pas nous attarder là dessus nous allons plutôt nous concentrer déjà sur ce week-end qui approche plus précisément avec la treizième journée en ligue 1 il y a des rencontres qui sont très particulières vous avez déjà le tableau qui s'affiche vous avez l'île qui doit affronter affronter pardon strasbourg l'île qui vient de perdre sa deuxième place donc actuellement il est troisième du championnat de montpellier devient deuxième et donc pour regagner sa deuxième place faudrait qu'ils battent impérativement strasbourg et de l'autre côté on espère que montpellier aussi va perdre donc mis à part ces rencontres vous avez aussi guengan qui va affronter lyon sachant que guengan vient de perdre son entraîneur donc il vient d'être limogé Antoine Camoré et de l'autre côté vous avez eu ce petit souci entre ma fils de paille et son entraîneur Bruno Genesio la question qu'on se pose est-ce que les intérimaires au niveau de Gaungan seront à la hauteur pour pouvoir battre les lyonnais et de l'autre côté est-ce que ma fils de paille et Bruno Genesio ont fait mettre la paix pour passer à autre chose ça aussi c'est des points qui sont importants pour pouvoir passer affronter l'adversaire en bonne forme sans inquiétude alors à part ça il y a aussi bordeaux qui va affronter quand sans oublier rennes qui affronte notre c'est une belle expérience pour elle pour affronter cette cette formation de vaïd et a enfin il ya donc monaco à qui avec tout le respect que nous avons pour tirer en riz à qui nous fait en bonne chance qui affronte le psg malheureusement alors donc vous avez le tableau je pense que vous avez vu à peu près ce qui s'est passé mais je vous invite encore de regarder nos pronostics s'il vous plaît après donc la 13e journée pour la ligue 1 vous avez la ligue a c'est la 12e journée pour la ligue a vous avez beaucoup de rencontres mais je tiens à préciser à tous nos téléspectateurs et tous nos internautes il faut être très prudents pour cette rencontre de barcelone contre betiseville betiseville c'est une bête noire ils sont très nuisibles mais aussi celta vigo qui reçoit le real madrid là aussi c'est une rencontre importante donc quand vous pariez suivez très attentivement ce que nous avons noté ça nous a pris beaucoup de temps pour faire l'analyse mais aussi vous avez le tableau je pense qu'il s'affiche il ya l'atletico madrid qui reçoit l'athlétique de bilbao et donc regardez le tableau s'il vous plaît après la treizième journée de la ligue en la douzième journée de la ligue a place à la douzième journée de la première ligue vous avez des rencontres électriques mais aussi des match piège parmi tant d'autres arsenal qui reçoit rolf l'équipe de coutinho je crois que le tableau s'affiche vous avez cristal palace qui va affronter tottenham et surtout et surtout pour ceux qui attendent ce rendez-vous montchester city le très pouvoir de l'art qui reçoit montchester united d'un certain josé mori regardez le tableau pour voir ce que nous avons pronostiqué pour cette rencontre pour la première ligue et à présent chers téléspectateurs nous passons à la douzième journée de la série a enfin pour la douzième journée de la série a il ya quelques rencontres qui sont quand même importantes à suivre parmi tant entre autres vous avez la srom qui joue qui a joué la champions league quand c'est ce qu'à moscou et vous avez il va affronter donc sans de rien gêner en remis cela il ya sa suolo qui affronte l'asio à la l'asio et enfin dans la ligue en si toutefois il se remet de sa blessure il va encore affronter selon 5 son ancien club depuis son départ ça sera une première contre la uv la vieille dame alors la question qu'on se pose bon outil est ce qu'il sera au rendez-vous pour bloquer cet attaquant qui est un renard du filet des filets et de l'autre côté a aussi cristiano ronaldo qui ne cesse de nous épater malgré son âge et son âge ben je serais moi m'avoir sur ces rencontres je vous invite encore une fois de regarder ce que nous avons pronostiqué s'il vous plaît merci voilà chers téléspectateurs chers internautes ce que nous vous avons réservé pour ce week-end j'espère que vous êtes satisfaits comme vous ne cessez de nous le dire alors je tiens d'abord à remercier toutes ces personnes qui nous écrivent encore une fois merci pour cette attention pour vos mots d'encouragement nous avons reçu un message pour pronostiquer la bouddhesse liga mais aussi le championnat hollandais donc nous tenons à vous informer que nous prenons note et d'ici peu vous allez donc avoir aussi des pronostics pour ce championnat pour le reste n'hésitez pas de vous contacter de nous écrire via cette vidéo juste en bas vous avez la possibilité à des commentaires partagez fait profiter aux autres en attendant que c'est gratuit pour la champions league la saison prochaine nous allons faire des merveilles et nous gagnerons tous ensemble quant à moi je vous dis un grand merci pour cette attention au nom de toute l'équipe afroca et rose nous nous souhaitons de passer un bon week-end une excellente journée ensemble avec la famille devant vos écrans et vos feuilles n'oubliez pas que chaque fois que vous pariez la vie c'est du sérieux je vous dis ciao